Lorsqu'il a fini la plonge au Café du Nord, Peter déchiffre l'horoscope en plus des petites annonces. « Tu ne devrais pas trop lire, » prévient Bernard. « Quand on lue, on découvre des choses pas tant belles. » « Puis de toute façon, ici autour de nous, rien ne change. » « Ich schaischgal, ce sont les mêmes gueules tous les jours. » « Regarde le Schriftsteller dans son veston. » « Même que tu pourrais lire, tu ne pourrais pas lire quelque chose de lui. » « Simplement parce qu'il n'y a rien à lire. » Absolute Nietzsche. C'était la lecture d'une miche, pour ne pas dire un extrait, de Peter Unsovaiter, premier roman de l'écrivain suisse-roman Alexandre Lecoultre, publié aux éditions « L'âge d'homme ». Un formidable texte sur l'errance et la recherche de la vraie vie. En fait, c'est quoi la vraie vie ? Lisez donc ce texte. Quelle belle découverte, pour avoir quelques éléments de réponse. Je répète, Peter Unsovaiter, de Alexandre Lecoultre, publié aux éditions de l'âge d'homme, février 2020. Bonjour, et bienvenue au Clin-clin du Maxoultre. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce texte. « Zéland » de l'écrivain suisse Robert Walzer, 1878-1956. « Zéland » est le roman du retour de Robert Walzer dans sa terre natale à Bienne, en Suisse. Après un beau passage dans le Berlin de l'avant-garde, fin 19e et début 20e, l'auteur du « Territoire du crayon » nous offre une promenade littéraire riche en réflexions sur la vie d'un artiste peintre, en l'occurrence son frère, mais aussi sur le quotidien des artistes errants. Un pur condensé de poésie et parfois des envolées lyriques qui nous arrachent le sourire nous invitent à une méditation profonde sur la marche de notre monde. Je vais ainsi vous livrer quelques extraits de ce texte fort poétique dans une traduction de Marion Graff. Une vie de peintre Tout jeune encore, installé dans une mansarde, il dessina un cavalier. Un monsieur ami des arts acheta le dessin pour 20 francs. S'imagineront peut-être qu'il apportait un encouragement décisif à un talent prometteur. 20 francs, pourtant, pour un jeune homme déjà gentil qui veut devenir peintre, peuvent passer pour un soutien assez dérisoire. Un mécénat, aussi infime, ne serait obligé à une reconnaissance éternelle. Un sourire serait de mise, ici. Le monde était plein de difficultés et d'embûches, de froideurs et d'indifférences. Et ce jeune homme était pauvre. D'une grande gentillesse, il semblait se distinguer par une intelligence et une maturité précoces. Son visage et ses manières trahissaient quelque chose de profond et d'aventureux. Signalaient une âme singulière, un caractère rêveur. L'était encore sans instruction. Et il s'agissait maintenant pour lui, peu à peu, de faire son chemin. Il tenait la tête légèrement baissée. On surprenait dans ses yeux comme un souci constant de toutes les complications qui guettent un jeune homme à la sensibilité presque trop délicate. La délicatesse a vite fait de sentir avec intensité ce qu'un épiderme grossier ne perçoit ou ne remarque ni de près ni de loin. La délicatesse. Voilà ce qui caractérisait notre artiste en herbe. Allant et venant, se débrouillant vaillamment, il baignait en variant la manière de petits paysages, des couteaux plantés, de vergers fleurés, la pluie, la neige et le soleil, L'automne, l'été, l'hiver, le printemps orageux, Fantasques, riches en idées, Un cérisé en fleurs dans une verdure pluvieuse, Une ferme dans la torpeur de midi, Un torrent écumant, Certi dans le vert sombre d'une forêt et d'une gorge, Un flanc de montagne jaune pâle et ensoleillée, Vosges, Et puis, Un simple petit bout de trait meillé de fleurs Ou une friche dans la radieuse lumière du matin, Humide et chatoyante, Resplendissant joyeusement. Dans une espèce d'école d'art, Il dessina d'après modèle des enfants, Des femmes et des hommes. La nature et la peinture s'ouvraient à lui comme un infini. Ses maîtres témoignaient de son zèle et de son talent. Sur sa requête, L'État lui alloua une modique allocation à titre d'encouragement. Mais l'art est une paroi vertigineuse. Quelques conseils à un artiste qui entreprend l'ascension N'est que rarement ou point du tout conscient De la minceur de ce qu'il est en mesure d'offrir. En regard des difficultés qui se dressent devant l'âme Et l'intelligence de cet artiste. Et au travers desquels, Son cœur devra se frayer un passage. Osons affirmer Que les gens sur lesquels tombent, Comme une pluie régulière, Un salaire mensuel ou annuel, Situation des plus agréables, Il va s'en dire Que ces gens, donc, Ne peuvent que mal aisément Se faire une idée De l'existence risquée de l'artiste indépendant. L'indépendance et la liberté Supposent un combat âpre et continuel. Au cours de sa fameuse promenade, La promenade, L'un des livres qui constitue ce texte, The Land, Robert Walser fait escale dans son institut monétaire Pour, je cite, Parler, finance et poser de ces questions Que l'on ne formule qu'en chuchotant, Voilà qui est jolie Et qui fait sans doute très bon effet. Lorsque le chuchotant lui annonce Que son compte est crédité De la belle somme de 1000 francs Cadeau d'un cercle de dames bienfaitrices, Voilà ce que répond Robert Walser. Cette somme d'argent qui m'est offerte Inopinément par de prodigues mains féminines Ou je dirais presque par des mains de fées Je préfère la laisser en dépôt chez vous Où elle est certainement en sécurité Puisque vous disposez de couffres forts Assurés contre les feux et le vol Dans lesquels le trésor ressemble être À l'abri de tout pillage Ou de tout dommage Et puis, n'est-ce pas Vous payez des intérêts À propos, puis-je vous demander une attestation ? Je suppose que je serai entièrement libre De prélever en tout temps De petites sommes sur la grande somme Étant foncièrement économe Je saurais en agir avec ce don Un homme responsable, solide Il me faudra remercier comme illicien Les généreuses donatrices Par une lettre courtoise et pondérée Ce dont je m'acquitterai dès demain matin Car il n'est pas question d'oublier la chose En la reportant à plus tard L'hypothèse que vous avez formulée explicitement tout à l'heure Encore qu'avec circonspection Selon laquelle je serai pauvre Peut reposer sur une observation exacte Parfaitement pertinente Savoir ce que je sais Et savoir à tout instant À quoi m'en tenir sur ma modeste personne Voilà toute foi qui est pleinement suffisant L'apparence induit souvent en erreur Et pour porter un jugement sur un individu Quel qu'il soit On s'en remettra à l'intéresser lui-même Car personne sans doute ne connaît un homme Qui a beaucoup vécu aussi bien que lui-même Oui, par intermittence J'ai erré dans le brouillard Et dans mille embarras Me voyant chancelé Abandonné De façon souvent digne de pitié Mais je considère que rien n'est aussi beau Que de lutter Un homme sincère Ne saurait se glorifier de ses joies Et de ses plaisirs Ce sont plutôt En son fort intérieur Les épreuves surmontées avec courage Les privations endurées avec patience Qui font sa joie et sa fierté Mais il n'est pas souhaitable de parler de ces choses Où a-t-il vécu l'homme qui ne s'est jamais trouvé dépourvu ? Qui d'entre nous a-t-il jamais vu ses espoirs, ses plans, ses rêves rester intactes tout au long de sa vie ? Et eut-il jamais Une seule âme qui n'est due en rebattre de ses aspirations téméraires De la douce et haute idée du bonheur qu'elle se faisait ? Un récépissé de mille francs fut soumis et remis Un autre solide épargnant et propriétaire de compte courant Puis il fut libre de saluer et de prendre le large Voilà chers amis C'était la lecture de The Eland De l'écrivain suisse Robert Walzer 1878-1956 Vous le trouverez dans toutes vos librairies Publiés aux éditions Zoé Poche Traduit de l'allemand par Marion Graff Qui en signe également une très belle préface Je vous rappelle aussi la belle découverte du début de Clinclin Peter und Soeweiter Premier roman d'Alexandre Lecoultre Aux éditions L'Âge d'Homme N'oubliez pas Si nous ne lisons pas Alors comment allons-nous nous comprendre ? Allez, à jeudi prochain 20h Pour une nouvelle lecture Africaine cette fois-ci Ciao Ciao